salut le grand raid de l'ultramarin et ses 175 km c'est fini j'ai décidé dans cette vidéo de ne mettre aucun artifice aucune musique aucun fond sonore pour juste laisser parler les images et le ressenti que j'avais au moment où je filmais donc je vous souhaite un bon visionnage et salut tout le monde vendredi 30 juin regardez où je suis est ce que vous avez une petite idée je suis bah voilà je suis à vanne pour le grand raid de l'ultramarin je l'attendais tellement de plus longtemps cette course comment vous dire je suis je suis bien pas spécialement stressé aujourd'hui je suis bien maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire ce que j'ai fait depuis pas mal de temps avec tous mes entraînements donc on y va puis je vous emmène sur la course on voit qu'on n'est pas sur un 10 km c'est pas forcément facile là c'est pas du tout la même ambiance qui vont être suivi par des manises pendant cette course bien sûr il est permis à des gens qui ne seront pas suivis d'occuper le devant du terrain chez les femmes nous suivrons manon barré à les départs dans deux minutes bah 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 allez moins de deux minutes et chers amis du public on va compter sur vous pour faire un maximum de bruit à la limite alors les amis l'honneur du vélo on est sur la procédure des droits c'est le fort de lycée place à vos propres émotions les émotions de tout le monde laissez vous sortir vous êtes à consulter aujourd'hui allez 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, il n'y a plus de doute avec ça ! Allez, petit tour dans le centre de Vannes pour commencer ! Ouais, 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 ils ont changé ! Le parcours, cette fois-ci, on est dans l'autre sens ! Donc, bah voilà quoi, c'était super ! Moi, je trouve que c'est bien ! Ça monte, ça monte ! Bon allez, ça monte déjà, on marche ! Ça monte, on marche ? Ça bouche, ça monte déjà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est la côte, il y a 10 ans, 20 ans ! Il faut chercher des idées ! Il y a un peu de temps ! On va vite, hein ? On va chercher ! Enorme, énorme, énorme ! Allez, allez, allez ! Il y a encore plein de monde ! Il y a encore plein de monde, on revient là ! C'est... Ah là là là, c'est trop fort ! Trop fort ! Oh, et puis déjà, je vais remercier tous ceux qui m'ont reconnu ! C'est un truc de fou, hein ! Un truc de fou ! C'est dingue, parce que... Youtube peut donner comme pouvoir, comme force ! C'est un truc de malade ! Bon, alors, on va continuer, là, maintenant ! Et puis, voilà ! Bon, ça fait bizarre, cette année, parce qu'on part dans l'autre sens ! Et moi, je connais cette partie-là, puisque j'arrivais dans... L'autre sens, dans mes 100 bornes ! Et... Et plein d'émotions, hein ! Parce que... Comment on vous dit ? J'étais pas frère ! J'étais vraiment pas frère ! Sur... Sur le raid, il y a deux ans ! Et... Et voilà ! Donc, je me dis... Bon, moi, je connais cette partie ! Très bien ! Puis, ça me fait penser à plein de choses ! C'est top ! Franchement ! Bon, bah allez ! On va continuer, hein ! Ah, il y a des tricheurs ! Ah, il y a des tricheurs ! Non ! Mais non ! Il peut aider à les tracés ! C'est une blague ! Je vais me faire lâcher ! Je vais me faire lâcher ! Ha 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 ! Big team ! Ha ha ! T'as pas tu as filmé ? Ha ha ! Ouais, j'ai filmé, c'est bon ! Bon, c'est bon ! Ah, t'es manueux ! Ha ha 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 ! On va continuer ! Ha ha ! Ha ha ! Ça me va très bien, ce petit ralentissement ! Ça va très très bien ! Ça va très très bien ! Ça te permet de ne pas s'emballer ! Bon, comment ça va Maxime ? Ça va bien, ça va mieux ! Départ, il est parti ! Il est fait ! Ça y est, c'est bon ! Maintenant, je fais ma balade avec Micka ! Voilà ! Et après... Ciao ! On y va ! On se quitte ! Moi, je repars dans le sens inverse ! Il prend le bateau ! Il prend le bateau ! Il prend le bateau ! Allez ! On va continuer ! Merci ! Ah bah, merci beaucoup ! C'est génial ! C'est génial ! J'entends le sac depuis tout à l'heure ! Maxime, dis-moi ! C'est le local ! C'est le local, la jambe 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 ! On va continuer ! Merci ! Merci ! Bonwann ! Allez, je coupe ! Hey ! Je suis avec Laurence ! Laurence de la team ! Mets-loup ton maillot ! Je l'ai enlevé, j'avais trop chaud ! Ah trop chaud ? Je ne voudrais pas un truc léger ! Si j'aurais pu me foutre en maillot, bon ! Ouais, tu vas ! Allez, on va continuer ! ouais ça marche bon allez on arrive au premier ravito quatorzième kilomètre tout va bien pour l'instant ce qui est un peu normal aussi quoi allez on sort du ravito c'était de l'eau j'ai fait le plein des flasques et un petit coca je le bois et puis après on va repartir et j'ai laissé mon pote maxime qui est parti devant maintenant dans cette idée on faisait les 14 premiers kilomètres ensemble et maintenant voilà il est parti maxime je te souhaite une belle aventure une belle course bon en tout cas c'est super joli ici bon le soleil est pas spécialement au rendez vous mais bon c'est pas grave fait pas chaud comme ça on est très bien et puis on continue j'ai toujours mon coca je vais finir et puis après on va reprendre la course bon maintenant petit passage à l'abri ça fait du bien pas de vent j'ai peur d'attraper froid avec avec le vent donc je me dis c'est pas bien c'est très très bien bon je vous ai pas dit mais je fais toujours la méthode cyrano ou serrano cyrano je crois mais voilà moi je fais toujours l'alternance dix minutes course cinq minutes marche et quand je marche je suis à 6,1 en ce moment je suis à 6,4 km heure voilà comme vous pouvez voir sur ma montre je fais des temps de circuit je mets des kilométrages distance ce circuit ce qui me permet de pas savoir combien j'ai fait de kilomètre en tout mais je sais comme je sais combien il y a de kilomètres entre chaque ravito ben je mets que ça pour ça je vais de ravito en ravito et je pense pas à autre chose voilà parce que sur des distances comme ça si je vois que dans les bras 150 km à faire voilà vous comprenez je préfère savoir qu'il me reste 9 km à faire pour le prochain ravito on va continuer bon là j'entends du monde j'entends du bruit et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est mon fils j'ai l'impression que c'est mon fils qui est là ah ouais tiens ils sont là ils entendent depuis longtemps allez ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là allez va pas on t'en retrouve plus l'entrée on continue ah j'adore ce parcours là j'adore c'est super beau c'est top ça c'est bien franchement à les passages comme ça on aime bon aller dans un peu plus de trois kilomètres c'est ravito et là j'ai le droit à l'assistance donc ça c'est ça c'est cool je vais pouvoir me changer et parce que le t-shirt commence à être bien trempé et puis avec ce petit vent quand même faut éviter d'attraper froid et ben ça va franchement ça va je cours à entre 8 5 et 9 à l'heure et je pense que je vais encore un peu trop vite et je marche là je suis à 6 3 voilà donc on va continuer comme ça on va prendre son temps on va enlever les chaussettes on va renettoyer les pieds remettre de la noc et puis voilà la barrière l'air 23h et là il est 20h49 et j'ai encore 3 km à faire donc ça va être bon j'ai du temps et puis on va continuer comme ça bon en tout cas on n'est pas gêné par la température et il pleut hein j'attends vraiment le ravito pour pouvoir mettre ma veste de pluie on va tout changer tout le bonhomme le t-shirt les chaussettes et on va mettre la casquette on va mettre la veste de pluie sinon bah ça va voilà pas de douleur à déclarer pour l'instant bah je vous dis pas à combien de kilomètres je suis parce que je veux pas en entendre parler je vous le mettrai en bas de l'écran mais sinon je vous en parle pas je veux pas en entendre parler je sais juste que j'arrive dans à peu près 1 km 5 à la base de vie bah une base de vie non c'est un ravitaillement avec assistance voilà allez ça y est on part de la pas de la base de vie mais du ravito avec assistance on y va j'ai 1h10 d'avance à peu près donc c'est parti on repart et puis et puis let's go dans les 8 km c'est le prochain ravito ça va être de l'eau voilà ça va être que de l'eau allez on se retrouve tout à l'heure bon allez j'ai quitté le ravito et maintenant on va rentrer dans la nuit j'ai déjà mis ma frontale voilà comme ça je suis prêt ma casquette je vais donner à sécher à ma femme on en remettra une demain parce que je pense que cette nuit va y avoir souvent la capuche parce qu'ils annoncent pas mal d'eau et voilà donc tout va bien aucune douleur nulle part on continue et puis on va essayer d'aller au bout bon là comme je viens de manger en fin de compte je repars en marchant parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie d'avoir un problème de digestion donc je sais qu'après manger comme ça on prend son corps on repart tranquillement et je suis bien au niveau des barrières horaires donc comme je suis bien ben voilà on continue quoi bon il y en a qui font pas la fête comme nous bon encore encore 4 km même pas et on est au point d'eau voilà j'ai bien avancé sur cette portion pas trop vite non plus mais voilà c'est correct si je veux être toujours deux heures avant la barrière horaire pour l'instant c'est correct et puis on va rentrer dans la nuit là donc je pense que ça va déjà moins discuter ça va être moins la fête mais bon c'est ça qu'on est venu chercher aussi quand on se lance sur des distances comme ça c'est aussi pour se retrouver face à des moments comme ça ben je pense bon allez il me reste un kilomètre avant le Rhin-Vito et là c'est drôle parce que là on entend plus personne tout le monde est dans sa bulle voilà tout le monde est avec soi même j'aime bien dire ça là on est vraiment ça y est là on est rentré dans dans le dans l'ultra voilà on commence vraiment à se concentrer à essayer de gérer au maximum là je cours encore je cours encore et puis je sais pas combien de kilomètres je suis je sais juste il me reste un kilomètre avant le Rhin-Vito donc je vous mets ça à l'écran je vous indique ça et puis voilà et puis tout va bien là il y a une petite pluie fine légère mais bon j'ai l'habitude on va dire à chaque fois je fais des ultras à chaque fois il y a la flotte donc là mais sinon voilà ça va là je cours je cours à 7, 5, 8 km heure et quand je marche je marche à 6, 2, 6, 3 6, 4 donc donc ça va aller et puis je vais avoir je pense je vais avoir un peu plus de 2 heures sur la barrière horaire allez on arrive au Rhin-Vito avec 2h10 d'avance sur la barrière horaire donc c'est bon je suis toujours dans les plans on continue et puis voilà ça va aller on va faire le plan de flotte et on va repartir aussitôt allez on est le Ezo 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 merci on continue merci allez on sort du Rhin-Vito j'ai mon coca ma crêpe je me suis bien alimenté prochain dans 15,5 km 15,5 km on a jusqu'à 5h pour y aller sachant que j'ai 2h d'avance sur cette barrière là enfin cette partie n'en fait que ça monter et descendre une petite marche il n'y en a jamais beaucoup mais suffisamment pour faire mal au cuisse sinon on est à 9 km du prochain Rhin-Vito voilà on avance bon allez apparemment on s'est pousse trompé c'est pas grave on va faire 200 mètres de plus un truc comme ça je pense on s'est tous trompé on se suivait tout le monde se suivait on est allé tout droit maintenant il fallait aller à droite on va essayer de retrouver le parcours on va voir ouais tout le monde se suit on a tous la tête en bas et puis on regarde les pieds des autres bon allez on est à 4 km du Rhin-Vito et là pour une gestion de course j'ai décidé de marcher jusqu'au Rhin-Vito et je marche à 6-5 à l'heure donc voilà on va faire ça voilà j'ai décidé de reposer mes genoux reposer mes jambes je marche rapide et j'aurai à peu près à peu près 3h ouais 2h45 d'avance sur la barrière reverse donc tout va bien voilà donc là c'est ce que je vais faire je marche rapidement et je marche juste au Rhin-Vito comme ça il faut essayer de trouver des astuces pour se reposer un peu si c'est ça quoi et je suis un peu étonné parce que pour l'instant j'ai toujours pas eu de coup de mou donc ça va bien venir à un moment et ouais j'aimerais bien que ça arrive le plus tard possible mais Max Max c'était là c'était là ici toi seul tu comprends bon allez on arrive avec Nathalie on arrive au ravitaillement de Sarzo enfin 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 donc on a bien marché à deux ça a avancé super vite et puis je crois que Nathalie elle va dormir un peu ouais une petite pause je crois une petite pause de 20 minutes et puis après on repart et je vais la laisser là comme ça se trouve elle va m'en redoubler plus tard ça peut arriver aussi allez ravito Sarzo bon on va voir ce qui se passe à l'intérieur et puis ça va aller oh la la c'est quoi cette file d'attente là cette file là pour aller manger là c'est quoi ce délire oh non je fais pas la queue bon allez on va changer et puis on va vite repartir bon allez on est reparti je me suis arrêté 20 minutes et prochain ravito dans 13 kilomètres et barrière horaire 8 heures donc bon bah ça va allez on y va allez dans 6 kilomètres on est au ravito pour l'instant pour l'instant tout va bien ça m'étonne même parce que j'ai pas encore eu de coup de mou je sais pas quand est-ce qu'il va arriver donc je m'inquiète je suis sûr qu'il va arriver et bon on continue 6 kilomètres et si ça continue je vais encore avoir un peu plus de 3 heures d'avance sur la barrière horaire allez ça y est on est du côté océan ça y est la mer est là on l'entend je sais pas si vous l'entendez on la voit pas mais elle est là et voilà je sais que cette partie là va pas être simple parce que j'en avais chié quand j'étais sur le sang et je me souviens là c'était pas facile on va essayer de s'accrocher dans moins de 5 bornes on est au ravito et puis ça va le faire sinon bah ça va toujours et et bah vous savez quoi je prends un kiff de malade pour l'instant je prends un kiff de malade je sais pas à combien de kilomètres je suis mais je prends vraiment un kiff de malade allez c'est dingue hein à chaque fois que je fais un ultra je me prends une grosse averse cette année en tout cas ça a été comme ça allez aller dans moins de 2 km on est au ravito moins de 2 bon c'est que de l'eau ne t'inquiétez pas non plus ça va pas être ça va pas être la fête allez on continue on fait attention où on marche parce que dans le sable il y a des pierres et il faut faire gaffe et sinon ça va ça va toujours ces marches là c'est pas le bienvenu ah ouais bon là on y arrive on y arrive et je sais toujours pas à combien de kilomètres on est du départ ou de l'arrivée aucune idée on continue bon allez je sais pas si vous m'entendez mais là je sors du ravito et là maintenant je sais que cette partie là ça va être ouais peut-être 10 bornes pas facile vraiment pas facile donc j'ai sorti les bâtons et puis bah on va y aller pas après pas et puis on va aller au bout allez le jour se lève ça fait plaisir dis donc ça fait vraiment plaisir et là on est dans la partie costaud on vient de faire la première partie assez content parce qu'avec les bâtons c'est un réel plus pour moi j'ai bien avancé parce qu'en fin de compte là je cours pas mais je donne un bon coup en marche rapide parce que j'ai vraiment pas envie de m'éterniser ici voilà dans cet endroit là j'ai vraiment pas envie de m'éterniser donc je donne un bon coup là et puis on va voir ce que ça va donner allez le passage le plus difficile de cette première partie enfin le compte première partie pour moi c'est jusqu'au bateau bah c'est passé et franchement on a pas traîné j'ai pas traîné ah ouais 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 là maintenant j'y vais un peu là je vais moins vite que là je vais moins vite là que là-bas je voulais pas rester là-bas je voulais pas en plein vent à monter descendre franchement je voulais pas donc il reste 4-5 il reste 6 kilomètres avant un ravitodo après 7 kilomètres et on est à la base vie et voilà on continue et puis ça va le jour se lève il est bientôt 6 heures les grosses pensées il y a la team ruban bleu je sais pas où ils sont Antoine, Nuno Nico eux ils sont devant ils sont tout devant Laura Laura aussi Laura aussi Renaud bon Renaud j'espère que tu prends plaisir et ce que tu fais là en ce moment tu sais pour qui tu le fais et il sera fier de toi je peux te le dire allez je t'embrasse allez un petit peu de saucisson ça fait du bien mon petit dej à 6h20 je dis du saucisson c'est nickel et ben voilà on va continuer j'ai ralenti je peux aller plus vite mais je veux pas donc voilà j'ai ralenti pour essayer de me gérer je vais aller au maximum je cours je cours allez dans 5 km base de vie ouais je cours un peu pour avancer c'est bon j'en ai marre de me traîner faut que j'avance allez ça y est base de vie on prend le sac ça a l'air de vente bon voilà j'ai vraiment beaucoup d'avance ici c'est 13h la barrière horaire donc voilà 13h donc c'est nickel nickel maintenant on va aller au sac maintenant on va aller au sac maintenant on va aller au sac ben je prends mon temps parce qu'on est bien au niveau horaire donc voilà pourquoi pourquoi se dépêcher tout va bien j'ai fait mes soins des pieds j'ai des ampoules ben ça va c'est minime et dans 2,5 km c'est le bateau donc je suis assez content je vais enfin exaucer mon rêve parce que au départ j'ai toujours voulu faire l'ultra marin pour prendre le zodiaque vous pouvez me dire vous allez me dire c'était pas dur tu vas dans un port et puis tu payes un gars et puis il t'emmène dans un zodiaque mais non mais bon voilà si je trouvais ça je trouvais ça atypique quand même un trail tu es obligé de prendre un zodiaque pour aller de l'autre côté je trouve ça pas mal bon allez je vous laisse et puis je vous reprends quand on va repartir bon bientôt d'ici 10 minutes je suis reparti allez c'est reparti à un peu d'une heure au repos mon coca mon sneakers ah ouais c'est pas bon ça d'habitude pour des gars comme moi le sneakers c'est pas top c'est calories calories mais là c'est bon ça me fait un petit plaisir ce sneakers ouais trop content d'avoir retrouvé cette friandise allez on continue je sais même pas par où on va par où par là il est là-bas le bateau il est là-bas là-bas je suis un vrai gosse je suis un vrai gosse je fais des conneries comme un gosse pareil Bon allez, on arrive au bateau, je suis avec Pierre et j'en rêvais, j'en rêvais d'aller sur le bateau ! Allez un poncho ! Merci ! Allez le beau gosse ! Franchement, il y a une enceille, il y a une catuque, il est sorti, il est sorti, vous êtes filmé, c'est vrai, vous allez être sur Youtube, je peux vous dire, c'est vrai, ça se sert habillé par une femme, tu as vu ça, c'est pas royal, mais franchement je vais revenir, c'est un bonheur, les bras, on n'arrive plus à les bouger, J'arrive plus à les bouger, les bras, c'est bon là ? Tout est dans la tête, ça va, tu le sens bien sinon ? Ça va, ça va bien, franchement, bonne positive pour le reste, bonne navigation, merci beaucoup, merci, au revoir, ça y est, je suis prêt, on y va, allez beau gosse ! Beaucoup de gosses, ils sont bien ici, franchement, allez, yes, trop content, on défend le bateau ! On se met par où alors là, maintenant ? Où tu peux, vas-y, je peux ? Devant, à côté là ? Oh, génial ! Oh, ça m'énerve ! Oh, ça m'énerve ! Oh, ça m'énerve ! Eh, ouais, wouhou ! Non, par contre, tu ne prends pas le volant, toi ! Non, je ne prends pas le volant, moi ! Eh, à côté du pilote ! Merci beaucoup ! Ah bah, super, alors, bon, tu t'appelles comment ? Alicia ! Alors, c'est Alicia qui va nous emmener ! Eh, Maxime, t'es jaloux ! Allez, on y va, c'est parti ! Eh bah, il y a de la chance ! Bah, ouais, le soleil est là ! Allez, nous me revoilà ! Dans 5km ! C'est... Et tout, avec l'assistance ! Bon, allez, encore un kilomètre, et on est au ravito ! Je ne vous ai pas trop filmé là, parce que ce n'était pas spécialement jolie, cette portion ! Et euh... Et au niveau forme, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas ! Voilà ! C'était jamais des bas, euh... Voilà ! Où j'étais vraiment dans le ravin ! Mais, voilà, c'était pas... C'était pas... C'était pas folichon non plus ! Et puis, euh... Puis là, ça va un peu mieux, parce que je sais déjà qu'on arrive au ravito ! Et puis, après, euh... Bon, la barrière horaire, c'est 18h ! Et je vais y être, euh... Avant 13h ! Voilà ! Donc, euh... 18h, 13h... 5h ! Voilà ! J'ai 5h... 5h d'avance ! Donc, je vais y rester au moins, euh... 30 minutes ! 30-40 minutes ! Parce qu'en plus, il y a ma femme... Et ma fille, pour l'assistance ! Donc, euh... Voilà ! Je vais rester... Je vais rester, euh... Ouais, 30-40 minutes ! Et puis, euh... Et puis, après, on va repartir ! On va faire comme on peut ! Mais là, ça commence à tirer ! On est d'accord ! Et je sais toujours pas à combien de kilomètres je suis ! Bah, je vous mettrai ça, euh... Voilà ! Je vous mettrai ça, euh... Sur l'écran ! Hein ? Comme je vais le faire depuis le départ ! Bonjour ! Ah bah non ! Ça va aller ? Oui ! Bon... Bon, je remercie mes deux assistantes de choc ! Et... Bon anniversaire ! Ouais, c'est mon anniversaire ! Ah ! Bisous, ma chérie ! Allez ! Allez, on est là avec toi ! On y va ! Allez, vas-y, t'es plus fort ! Je vous aime ! Je vous aime ! Bisous ! Allez, c'est reparti ! On y va ! Et euh... Bah voilà ! Prochain... Non... 14,5 kilomètres ! 14,5 kilomètres ! Voilà, il y en a pour 3 heures ! J'en ai pour 3 heures, je peux vous dire ! Là, ça va pas être... Mais, on va dire que le bonhomme, ça va ! Il faut... Voilà, il faut repartir ! Mais... Le bonhomme, ça va ! Et euh... J'ai jusqu'à 21h30 ! Pour faire ces... On va dire... C'est... C'est 14,5 kilomètres ! Donc, 21h30 ! Il est 13h48 ! Donc, euh... Voilà ! C'est bien ! Enfin, c'est bien ! Voilà ! Donc euh... Hein ! On y va ! Et puis euh... Et puis euh... On voit ce que ça donne ! Et puis tout à l'heure... Là, je ne faisais pas filmer ! Mais... Avant d'arriver au Revito, là... J'ai... J'ai couru un peu ! Donc euh... Voilà ! J'arrive à courir encore ! Euh... Je cours quand on descente ! Sur des chemins très faciles ! Ou quand c'est sur la route ! Je cours en descendant ! Je cours même plus sur le plat ! Mais pour l'instant ! Mais on va voir tout à l'heure ! On va essayer ! Allez ! À tout à l'heure ! Ah oui ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! Et oui ! J'espère que mon fils Emilien... Ça se passe super bien ! Parce qu'il est sur le 59 km ! Il est parti ce matin à 10h ! Et voilà ! J'espère que ça va super bien ! Pour lui ! Et puis euh... Et puis voilà ! On va essayer de... De le suivre ! Et puis c'est bien mon grand... T'es super fort ! Bravo ! Et on y va ! Et là ça devient... Ça devient compliqué là ! Pour moi là je suis dans une phase... Où je suis un peu... Un peu fatigué ! Pas trop d'énergie ! Donc on va attendre que ça passe ! Et puis... Et puis on va repartir ! Ah ! Ah ! Non non mais attends ! Mais qu'est-ce que c'est que cette descente ? Oh la 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 ! Poooooh ! Pouh ! Pouh ! Pouh ! Il a intérêt de faire gaffe là ! Parce que là c'était pas... Allez ! Nous voilà à Auré ! Je dirais ça ! Mais pour l'instant... C'est super joli ici ! Franchement... Super beau ! Allez ! On va continuer ! Et puis... Tiens ! Je vais vous montrer le port ! Attends ! Qu'est-ce que c'est beau ! Même si le soleil il est caché derrière les nuages ! Qu'est-ce que c'est beau ! Et sinon dans deux kilomètres je suis au bono ! Yes ! Bon allez ça y est on arrive au bono ! Je suis accompagné de mon garçon Gabriel ! T'es là Gabriel ? Ouais ! On arrive au Ravito ! Ça va faire du bien ! Ça va faire du bien ! Et puis... Ah ouais ! C'est ce pont là ! Mais oui ! Je le connais ce pont ! Je l'ai déjà vu dans plusieurs vidéos ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Ah ouais ! Ah ouais ! Je le connais ce pont ! Ah c'est quand même plus sympa de jour ! Que ceux qui le prennent la nuit ! Dans l'autre sens ! Mais c'est quoi ça de nous faire ? Des petits détours comme ça avec des marches ? Non mais attends ! Attends ! T'aurais préféré traverser à la nage ? Ouais j'aurais préféré traverser à la nage ! Ah là là ! Je suis sûr que Ranto lui il a traversé à la nage ! Ah là là ! J'espère qu'Emilien tout se passe bien sur sa course ! Je sais qu'il le fait en mode tranquille ! Et ça il a bien raison ! Parce qu'à 20 ans se lancer sur un 59 km, Bah c'est pas mal ! Elle est repartie du ravitaillement Bono ! Ça va ! Je m'aperçois qu'à chaque fois il me faut à peu près 1 km Pour revenir à un état pour pouvoir marcher ! Parce qu'à chaque fois on s'assied ! Et après on a les jambes... Les jambes dures ! Et voilà j'ai mis à peu près 800 m 1 km Pour les avoir bien ! Bien comme il faut ! Bon ça va le... Le moral ! Le moral est toujours là ! Ce qui est incroyable pour moi pour l'instant ! Donc euh... Ben voilà on va continuer ! Et puis euh... Bon ça va nous faire arriver demain en fin de nuit ! Je pense ! Parce que là j'ai volontairement... Baissé euh... Baissé la cadence ! Je ne veux surtout pas... Me blesser par manque euh... D'attention ! Donc euh... Donc euh... Voilà ! On va continuer et puis ça va aller ! Vous savez... Même si ça devient compliqué euh... Bah... Quand je vois ça euh... Je suis super content d'être là ! C'est tout hein ! Franchement euh... Regardez comme c'est joli ! C'est vraiment beau hein ! Rien que pour ça je suis content d'être là ! Bon on arrive au ravito ! Enfin ! Je l'attendais ! Elle a été longue cette portion ! Et euh... Et euh... On fait le ravito ! Et après... Après il y a une portion de 22km ! Donc euh... Je vais vraiment y aller en mode tranquille sur ces 22km ! Et euh... Je vais mettre le temps qu'il va falloir ! Et puis euh... Et puis voilà quoi ! Et après il restera... 16... 16 bornes ! Voilà ! Donc on y va ! On continue ! Et puis euh... On va y aller ! On va y aller ! Merci ! A ravito ! Il fait bon ! Les pieds à l'air ! Donc euh... Ces pieds là tout va bien ! Et l'autre il est un petit peu plus euh... Y'a plus rien ! Y'a plus rien ! Y'a tout mangé ! Y'a tout mangé ! Bon allez ! C'est reparti ! On s'est équipé en mode nuit ! Bon il va pas faire nuit tout de suite hein ! Dans... Dans... Ouais ! Deux heures à peu près ! Mais bon voilà ! Comme ça au moins c'est fait ! On en parle plus ! Et euh... Et là ! Et là ! Là ! Là ! Là ! C'est une section de... Pfff ! 21 kilomètres ! Sans ravito ! Sans rien du tout ! 21 kilomètres ! Pourquoi ils nous mettent une section comme ça ? Euh... À la fin d'un parcours ! À la fin de... Ça je comprends pas ! Y'a 21 ! Y'a après 3 à 16 ! Donc si on calcule bien ! Il reste... 37 kilomètres ! Pour être finis... De ce sacré... Ultra Trail du Golfe du Morbihan ! Du Grand Raid ! Boulalalalalala ! Bon en tout cas c'est super beau ! Regardez ! Ah de toute façon là ! On arrive, on visite hein ! Maintenant ça va être ça ! Ah mais les couleurs elles sont juste trop belles ! Trop trop belles ! Bon en tout cas les amis ! Croyez-moi ! Croyez-moi hein ! Je prends un kiff de malade ! C'est euh... Même si j'en chie par moments... Euh... Les moments où ça va mieux... C'est vraiment un kiff ! Un kiff ! Un kiff ! Un kiff de malade ! Puis savoir que ma femme Anne... Et Rosalie... Gabrielle, Emilien... Bah sont là aussi sur l'événement ! C'est waouh ! On fait un truc en... Un truc en famille... Comme ça quoi ! C'est génial ! C'est génial ! Et puis sans eux euh... Bah je sais pas si je serais allé au bout quoi ! Donc euh... Je vous remercie ! Et euh... Je vous aime ! Ouais puis sinon euh... Bon euh... Je suis pas encore arrivé au bout hein ! Mais euh... Je voudrais remercier tout le monde ! Tout le monde ! Les tonnes de messages que j'ai reçus ! L'équipe euh... Ruban Bleu ! Qui m'ont appelé tout à l'heure ! Bah ouais ! Ils m'ont fait une surprise ! Parce que en fin de compte aujourd'hui euh... Bah c'est mon anniversaire ! Donc ça m'a fait super plaisir ! Ça m'a redonné... Un coup de boost ! Euh... Je suis super heureux ! Et euh... Et puis voilà ! Et puis j'ai remercié mes parents aussi ! Parce qu'ils sont là ! Ils ont fait l'intendance ! Ils sont venus m'aider dans les ravitaux ! Donc euh... Ouais ! Je suis super content ! Tout se passe bien ! Et puis on va continuer ! Bon ! Ça va pas du tout ! Pas... Pas... Pas du tout ! On vient de se taper euh... Je sais pas... Un kilomètre ! Mais un kilomètre à... A grimper sur des rochers ! Sur des cailloux ! Euh... C'est à peu près 5... 5-6 kilomètres ! Avant... Le dernier ravitaux ! Euh... Là ça commence à être très très dur ! Nous on va résister ! Et puis on va y aller au bout ! Allez ! On repart du dernier ravitaux ! J'ai pu me reposer ! Mon fils m'a... M'a... Franchement ! Franchement ! Merci ! Merci mon Gabriel ! Merci ! Et euh... Et bah on y va ! C'est reparti ! Et puis on va aller où ? De toute façon il n'y a pas le choix ! Je vais mettre le temps qu'il faut ! Mais on va y aller ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On continue ! Moins de 9 kilomètres ! Euh... Pfff ! Ça devient... Ça devient dur ! Franchement c'est dur ! C'est pas une course... Euh... Anodine ! J'aime bien ce que je dis souvent que... Euh... Voilà ! Vas-y tente ! Fais des choses ! Ouais ! Celle-là... Commence par d'autres avant quoi ! Parce que là c'est... C'est du costaud ! C'est du costaud ! Ça m'a bien mis... Euh... Minable ! Surtout vers la fin ! Euh... On va dire les 25 derniers kilomètres ! Là c'est... Pfff ! C'était d'une difficulté ! Au niveau du terrain ! Euh... Avec des cailloux, des pierres là... C'était... Pfff ! Mais bon ! Allez ! On continue et puis euh... Et puis on va y arriver ! Bon ! Cette fin est juste interminable ! C'est euh... Fou quoi ! Interminable ! Interminable ! Bon allez ! J'arrive au bout du bout ! Ha ha ! Ouais ! J'ai réussi à faire ! Putain ! Putain ! Pfff ! Oh la 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 ! Quelle... Quelle histoire ! Quelle aventure ! Oh ! Oh la la ! Pfff ! 175 kilomètres ! 175 kilomètres ! J'arrive au bout... J'arrive au bout... De cette aventure ! C'est fou ! Mais c'est fou ! Oh la la ! Allez ! On se retrouve sur euh... La ligne d'arrivée ! Et oui ! Et oui ! Il va le faire ! Il va le faire ! Il est trop fort ! Ouais ! Ouais ! Ouais c'était bien c'est quoi euh... Ça y est j'arrive ! J'arrive ! Enfin ! Enfin ! Oh la la ! Ça y est ! Oh la la ! 175 kilomètres ! Non mais c'est fou ! C'est fou ! Euh... Pfff ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On arrive ! Oh la 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 ! Trop content ! Trop content ! Regardez ça ! Regardez ça ! Regardez ça ! Il lui reste 50 mètres ! Pour rentrer dans l'histoire de l'Ultra-Bare ! Ha ha ! Allez ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Merci ! Merci ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Putain ! Trop fort ! Trop fort ! Bravo ! Bravo ! Ça y est ! C'était une journée spéciale ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! Et on est son poteau ! Qui est premier du crawl ! C'est à toi ! Joyeux anniversaire Vincent ! Joyeux anniversaire Vincent ! Joyeux anniversaire ! Bien joué mon photo ! Bien joué mon photo ! Bravo ! Et vous voyez ce qui est génial ! Regardez moi je suis avec les amis quoi ! La team Ribbon Bleu en force ! Trop fort ! Et la médaille ! Voilà ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Bon allez les amis ! Le Grand Raid de l'Ultramarin c'est fini ! Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ! Et moi je vous dis bonne galette saucisse ! On va s'abonner en